Les châteaux du Médoc ouvrent leurs portes ce week-end, deux jours donc, pour visiter les propriétés et déguster leur vin. Lucie Lerouzic de la Maison du Tourisme et du Vin de Poyac est avec nous pour en parler. Bonsoir à vous. Bonjour. Alors, comment est-ce que vont se dérouler ces deux journées déjà ? Qu'est-ce que les viticulteurs vont proposer au public pendant deux jours ? Ça va être 73 domaines quand même qui vont ouvrir leurs portes sur ces deux jours. Ça va être des visites et des dégustations qui seront gratuites et sans rendez-vous. Pour la plupart, il y a trois, quatre petites exceptions qui sont sur réservation, mais c'est bien identifié sur la brochure. Ça va être un programme très festif. C'est ça l'idée de cet événement-là aussi, c'est l'esprit festif et convivial. Donc, il y aura des animations, par exemple, des ateliers oenologiques, des dégustations à corps mais vin, par exemple, ou des ateliers autour des assemblages ou des cépages. Donc, il y a un côté quand même éducatif. Il y aura pas mal d'animations aussi sur la partie musicale, donc des concerts dans les cours des châteaux. Certains châteaux proposeront aussi des expositions artistiques. Donc, ce sera des peintures, des sculptures, voilà, toutes sortes de formes d'art, en fait, dans un cadre un peu différent qui est le château. Il y aura aussi la cible famille aussi qui va pas mal être chouchoutée durant ces portes ouvertes. Donc, ça peut être des jeux de pistes, des chasses au trésor avec les enfants. Ça peut aussi inclure les enfants dans cet univers-là, par exemple, en leur faisant déguster des jus de cépage ou des jus de raisin, pendant que les adultes, justement, font la dégustation de vin. Ça peut être, voilà, toutes sortes, aussi des petits coins pour les enfants, pour occuper, voilà, les enfants pendant que les adultes profitent des visites. Donc, ça va être vraiment plein d'animations comme ça pour, voilà, faire un week-end festif, pour découvrir ou redécouvrir le Médoc viticole. Alors, c'est la 28e édition cette année. Qu'est-ce qui change par rapport aux années précédentes ? Est-ce qu'il y a des nouveautés ? C'est le même principe, déjà sur la base, toujours gratuit, sans réservation. Mais c'est vrai qu'il y a quelques petites nouveautés. On a, cette année, lancé l'idée de faire des visites nocturnes. Donc, on a proposé au château, voilà, il y en a 11 qui ont souhaité participer. Donc, ça va être, en fait, des visites qui vont durer jusqu'à 21h, 22h. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir faire un maximum de visites en une journée. Ça peut permettre d'en faire une dernière avant de repartir sur Bordeaux, par exemple. Ou, tout simplement, pour découvrir cet univers un petit peu dans une ambiance différente. Voilà. Ça ne fait pas si longtemps que les châteaux acceptent, finalement, d'ouvrir leurs portes. Comment est-ce que ça s'est mis en place au fil des années ? Est-ce que ça a été compliqué ? C'est vrai qu'il y a encore 20, 30 ans, c'était encore un univers un petit peu difficile d'accès. Mais bon, là, on sent vraiment qu'il y a cette volonté de la part des châteaux de plus en plus de dynamiser ce côté-là. Par exemple, ils ne proposent plus seulement des visites dégustation. Il y a de plus en plus d'ateliers pour satisfaire aussi une clientèle qui est un peu plus exigeante, pardon, qui ont l'habitude de faire ces visites-là. Mais ça n'a pas été compliqué sur cette édition de fédérer les châteaux. On en a eu, je crois, 16 nouveaux cette année. Donc ça prouve qu'il y a cet engouement de la part des châteaux. On a aussi la clientèle qui évolue. Autrefois, c'était des personnes qui venaient juste par curiosité un petit peu faire une visite toute simple. Aujourd'hui, on a des zoonotouristes, vraiment des personnes qui viennent et qui presque font de la visite de châteaux un objectif dans leurs vacances. Donc ils organisent ça avec l'idée de découvrir une route du vin, par exemple. Et ça, les châteaux l'ont compris. On le voit maintenant, ils développent vraiment toute leur capacité de séjour. Ils développent, par exemple, l'offre d'hébergement dans les châteaux, que ce soit hôtellerie ou chambre d'hôte ou meublée touristique. Ils développent aussi l'offre de restauration. On a de plus en plus de châteaux qui proposent des restaurants sur place. Donc voilà, on sent qu'il y a cette volonté de satisfaire une clientèle qui est de plus en plus intéressée par ça. Et c'est pour ça que les châteaux sont dans cette dynamique-là. Et c'est tant mieux. Donc le but, ce n'est pas juste de vendre des bouteilles, c'est aussi de faire découvrir tout le patrimoine. Oui, tout à fait. Par exemple, sur les grands crus classés, on pourrait croire qu'effectivement, c'est un week-end important pour eux. Mais pas vraiment. C'est vraiment une volonté d'ouvrir leurs portes pour le côté patrimoine, pour démystifier un petit peu cet univers. Et après, il y a bien sûr aussi les petites propriétés familiales qui profitent de ces événements-là pour faire des offres, exactement pour se faire connaître, pour proposer des offres spéciales comme six bouteilles à acheter, une offerte. Mais l'objectif premier, c'est vraiment ouvrir les portes, faire découvrir cet univers-là qui est aux portes de Bordeaux. Donc d'où l'intérêt. Quel type de public est-ce que vous attendez ce week-end ? Majoritairement, une population locale, Girondine, beaucoup de Bordelais. Ce n'est pas du tout à destination d'une clientèle étrangère. C'est vrai que nous, des activités pour les étrangers, on en a tout l'été. Là, c'est vraiment un événement pour les locaux. L'idée, c'est d'être curieux et de venir voir ce vignoble-là qui n'est pas si loin. Justement, j'allais vous dire, il n'y a pas seulement ce week-end qu'on peut visiter les châteaux du Médoc. Finalement, c'est toute l'année. Toute l'année, évidemment. Tous les jours, toute l'année. Certains grands crus sont sur rendez-vous. C'est pour ça que les personnes peuvent penser que c'est compliqué, à la dernière minute, de trouver une visite. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des petites propriétés familiales ou des crus bourgeois qui sont très dynamiques, qui sont ouverts tous les jours de l'année. Il suffit, par exemple, d'appeler la Maison du Tourisme et du Vin à Pauillac. Nous, on trouvera toujours une visite à faire. On a un large fichier de contact sur les châteaux du Médoc, sur toutes les appellations. Donc, il ne faut pas hésiter. Pour les gens, justement, qui sont un peu férus de nos tourismes, qu'est-ce que vous leur dites pour donner envie de venir spécialement dans ces châteaux ? Qu'est-ce que les châteaux du Médoc ont de spécifiques ? Déjà, il y a des châteaux qui sont magnifiques à voir sur le plan architectural. On a vraiment toutes les architectures possibles et imaginables. Donc, ça peut déjà être un argument de voir ces beaux châteaux-là. Après, c'est aussi l'idée de voir un petit peu comment ils travaillent. C'est vrai qu'il y a pas mal de propriétés, par exemple, qui sont labellisées en bio, en agriculture biologique, en des labels comme TerraVity, comme HVE pour haute valeur environnementale ou pour la biodynamie. Et ça, c'est des choses qui intéressent les gens. Et donc, cette année, ils sont 16 domaines qui ouvrent leurs portes avec ces labels-là. Donc, ça peut être l'occasion de venir découvrir justement des propriétés et de s'intéresser à comment ils travaillent avec ces questionnements-là. Merci beaucoup, Lucie Lerosy, qu'on rappelle donc que c'est ce week-end que les châteaux du Médoc ouvrent leurs portes pour cette 28e édition. Merci d'être venue nous en parler. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.